Né Diaz est de retour, l'occasion pour moi de voir un des meilleurs moments de sa carrière, en tout cas un de mes préférés à moi pour plusieurs raisons. La première, c'était que j'étais sur place à Las Vegas pour la toute première défaite de McGregor à l'UFC et c'était contre Né Diaz. Alors, loin de moi d'être un hater de McGregor, je suis plutôt un fan. Et donc je vais commencer par là. J'ai souvent dit, McGregor est bon au sol, il est très bon au sol. Évidemment, les gens aiment bien le critiquer puisqu'il a beaucoup de haters. Et statistiquement, on peut le critiquer sur son sol puisqu'il a trois défaites par soumission. Mais comme je l'avais dit dans une autre vidéo, qui d'autre a trois défaites par soumission dans sa carrière ? Charles Oliveira. Pourtant, personne ne le critique. Donc il faut aller un peu plus loin. McGregor est très bon au sol, c'est un fait. En plus de ça, quand on dit que McGregor est bon au sol, ça complimente davantage les trois qui l'ont soumis. Et c'est ça le problème en MMA, c'est que souvent, on décrédibilise une victoire plutôt que de vanter une victoire. On dit que c'est l'autre qui a perdu plutôt que c'est lui qui a gagné. Peu importe. Je voulais faire cette introduction parce que pour moi, pour qu'il y ait un bel échange en grappling, au sol, pour qu'il y ait quelque chose de vraiment appréciable, il faut que les deux aient un bon niveau. Et que justement, celui qui s'impose sur l'autre, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et clairement, Ned Diaz au sol, il est extraordinaire. Donc comment est-ce qu'il a soumis McGregor ? Il y a plein de petits détails qui sont extrêmement, extrêmement intéressants. Et c'est ceux-là que je vais parcourir maintenant. Donc on va vraiment aller image par image. Donc pour rappel, Ned Diaz sonne McGregor debout avec un jab cross classique à la pointe du menton. McGregor rentre un peu en mode panique pour plusieurs raisons. Dans le premier round, il a bien, bien touché. Et Ned Diaz n'est pas tombé. Et il est tombé, mais il n'a pas été finalisé. Et McGregor commençait à vachement fatiguer en sachant que c'était prévu pour 5 rounds. Donc évidemment, il rentre en mode panique. Il commence à fatiguer. Ses plus grosses frappes n'ont pas fait broncher plus que ça Ned Diaz. Et en plus, il est sonné. Donc il shoot pour un take down. Et on en est ici. Il shoot pour son take down. Ned Diaz immédiatement part sur une guillotine. Donc là, rien de particulier. On part sur la guillotine. Maintenant, ce qui est intéressant, le premier point intéressant, c'est ceci de McGregor. Donc la tête de McGregor se trouve sur sa propre droite, sur la gauche de Ned Diaz. Ici, je vais parler comme McGregor. Donc McGregor, sa tête est sur sa droite. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient contrôler la jambe opposée de Ned Diaz. Il vient contrôler la jambe droite de Ned Diaz. Donc il a besoin de la contrôler avec son bras gauche. C'est celui qu'on voit ici. Pourquoi est-ce qu'il contrôle la jambe opposée ? Parce que la première défense qu'on apprend et la meilleure défense pour une guillotine, c'est de ne pas tomber dans la garde, mais de tomber dans le side control opposé de là où est notre tête. Donc si notre tête est sur la droite, on va vouloir que nos jambes et notre corps soient en side control du côté gauche. Donc ce contrôle ici peut lui permettre de partir en side control du côté gauche. Donc on va avancer tout doucement. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on voit qu'il essaie de faire. Il va essayer de sauter. Vous voyez, ici, il essaie de sauter pour partir sur sa propre gauche, à l'opposé de là où il y a sa tête. Ce qu'il y a de superbe du côté de Ned Diaz, c'est, vous voyez, comme il a... Je vais revenir un peu en arrière. Hop, pardon, un peu en arrière. Magrégor a bien le contrôle ici, avec son bras gauche de la jambe droite de Ned Diaz. Comme il a ce contrôle, Ned Diaz ne sait pas prendre un crochet avec ses jambes. En revanche, Magrégor n'a pas le contrôle de la jambe gauche de Ned Diaz, qui est contre le sol ici. Et dans la transition, je vais aller tout doucement. Regardez le pied ici. Je suis vraiment désolé, je dois absolument aller le plus lentement que possible. Voilà, juste l'image avant. Le pied ici de Ned Diaz, donc son pied gauche. Son pied gauche, il va faire un genre de talon-fesse. Pour les footballeurs, on sait ce que c'est. Donc, il va ramener son talon près de ses fesses. Et puis, il va monter la jambe pour venir crocheter avec son pied la jambe droite de Magrégor. On va avancer un tout petit peu. Vous voyez, ici, maintenant, comment son pied est. Il fait un talon-fesse. Et maintenant, son pied va monter pour venir crocheter la jambe ici de Magrégor. On va avancer tout doucement. Hop, vous voyez. Ici, il a le crochet. Allez, on attend. Il a le crochet et ça, ça empêche Magrégor de vraiment venir prendre le side control. Ned Diaz a réalisé ça. Il savait comment empêcher Magrégor. Et c'est vraiment difficile à faire, venir choper ce crochet-là alors qu'on a un contrôle de jambe opposé. Maintenant qu'il a ceci, Magrégor sait qu'il ne sait plus partir du side control vers lequel il veut partir. Donc, son option 1 est finie. Il a une très bonne réactivité. Il veut rouler en dehors de la guillotine comme il l'avait fait contre Chad Mendes. Donc, ici, on va un tout petit peu avancer. D'ailleurs, on voit. Là, c'est le début. Comme Magrégor ne sait plus aller par là, il va vouloir rouler par ici en faisant 180 sur lui. Je vais l'illustrer avec Chad Mendes parce que ça a fonctionné sur Chad Mendes. Donc, ici, on transite. On est guillotine de Chad Mendes. Vous voyez, il vient rouler du côté de sa tête. Donc, Chad Mendes, lui, il avait empêché que Magrégor parte en side control par ici à l'aide de sa jambe et en essayant de la mettre au-dessus du dos de Magrégor, ce qui l'aurait empêché de prendre le side control. Donc, automatiquement, Magrégor est parti sur la roulade. Et hop, grâce à la roulade, il sort de la guillotine sans problème. OK. Pour Ned Diaz, on va avancer jusqu'à Ned Diaz. OK, on est de retour chez Ned Diaz. Ici, Magrégor, il ne sait pas partir de ce côté-ci pour le side control. Donc, il va rouler pour sortir de la guillotine ici. Et là, on va de nouveau avancer tout doucement. Ned Diaz s'en rend compte très, très vite. Il lâche la guillotine. Donc, la guillotine ici, elle est lâchée. Et elle est lâchée. Il vient directement prendre le contrôle ici, là. Il vient prendre un underhook chez Magrégor. Et ça l'empêche de tourner. Vous voyez, ici, il y a un stop. Magrégor voulait partir et se mettre sur ses deux genoux. Comme il avait fait contre Mendes, d'ailleurs, j'ai le montré. Mendes, il a aussi pris ce underhook. Hop, on revient un peu en arrière. Je suis désolé. Mais tous ces détails sont très importants. Vous voyez, hop, Mendes aussi, il vient prendre le underhook ici. Donc, Mendes a eu une très, très belle réactivité aussi. Le problème, c'est que Magrégor était déjà trop engagé dans sa roulade. Ce qui va lui permettre de se mettre sur ses deux genoux, plus ou moins en nord-sud. Hop, ici, il est sur les deux genoux. Et ça lui permet de faire un peu force contre force. et venir se mettre, créer un scramble et puis se relever. Quand Nédias, ça n'a pas fonctionné. Parce que Nédias a une meilleure réactivité. Et au sol, souvent, à un quart de seconde, ça change tout. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Nédias a une meilleure réactivité. Ce qui fait que ça stoppe l'impulsion de Magrégor. Et ça lui permet vraiment d'arrêter son idée. Une fois qu'il a ça, Nédias vient se déplacer vers le dos de Magrégor. pour garder un meilleur contrôle. Évidemment, Magrégor veut partir par là. Donc, Nédias va mettre le plus de poids par ici. Pour éviter, évidemment, que ça roule. Là, il a un très bon contrôle. Nédias va continuer à se déplacer vers le dos. Vous voyez ce petit déplacement ici. Les deux genoux, hop. Ils viennent se placer dans le dos de Magrégor. Petit détail. Une fois qu'on est dans cette position, c'est très, très confortable. Évidemment, pour Nédias, qui va chercher à prendre la monte à partir d'ici. Mais Magrégor le réalise. Donc, Magrégor, ici, il le réalise. Il vient ramener son genou. Pour empêcher Nédias de prendre la monte, cependant, Nédias va glisser son genou devant la jambe de Magrégor pour venir sécuriser vraiment cette monte. Ici, le genou glisse, touche le sol. Et puis ici, on a ce qu'on appelle un essuie-glace. Donc, le pied de Nédias va venir devant les deux genoux de Magrégor pour sécuriser la monte. Ce n'est pas fini, les détails. Ici, il vient déposer son pied. Donc là, on a une bonne position pour Nédias. Par contre, Magrégor est aussi dans une très bonne position ici pour défendre cette monte et venir recomposer la demi-garde. Donc là, je vais simplement l'expliquer. Pour recomposer la demi-garde dans cette position, ce n'est vraiment pas compliqué. Le pied au-dessus, le pied de la jambe au-dessus de Magrégor doit venir se planter ici. Le zoom était bien fait, en fait. Il doit venir se planter ici, devant le pied droit de Nédias. Une fois que son pied est planté ici, il a un genre de contrôle sur la jambe de Nédias. Donc, si son pied est planté ici, il va pouvoir mettre son coude devant le genou de Nédias et son genou vers le sol va pouvoir rejoindre son coude. Et une fois qu'on rejoint ça, on repasse en demi-garde parce qu'en fait, la jambe de Nédias va passer entre les deux ici, dans le petit trou ici, entre les deux. Et là, on recompose une demi-garde. Difficile à illustrer avec une image en pause. C'est plus facile de l'illustrer avec un partenaire d'entraînement, mais je n'en ai pas. Donc, il faudrait essayer de comprendre comme ça. Quoi qu'il en soit, Nédias, c'est ça. Donc, premier réflexe, il est là depuis même pas un quart de seconde. Il vient de déposer son pied. Premier réflexe, il va venir mettre son pied. Il va lever son genou. Ou ici, vers le haut. Et il va venir mettre son pied à la place. Quand son pied est là, évidemment, Magrégor ne sait plus venir sécuriser et prendre le contrôle de la jambe de Nédias. Donc ici, hop, vous voyez le pied ? Ce petit mouvement là ? Très important. Et d'ailleurs, on voit que Magrégor avait cette idée. Regardez, il va rentrer son coude ici puisqu'il préparait la recomposition de la demi-garde. Là, le coude de Magrégor est ici, mais trop tard pour lui. D'ailleurs, sa jambe, on voit qu'il essaie de venir chercher. Le pied de Nédias était ici à la base et Magrégor essayait de mettre son pied là. Donc l'intention était là. Encore une fois, ça prouve que Magrégor a les bons réflexes. C'est juste que Nédias était un dixième de seconde à l'avance et ça fait toute la différence. Une fois qu'on est là, très très bon contrôle pour Nédias qui peut commencer à frapper. Là, rien d'anormal. Ça dépose les deux épaules de Magrégor au sol et Nédias a une monte complète, comme on dit. Donc Magrégor, sonné, épuisé, avec un super bon combattant de Jiu-Jitsu sur lui en monte. Le réflexe assez classique dans ces moments-là. On ponte et on se retourne. Alors, Magrégor se retourne par là. Nédias pourrait donc rouler par là et se faire renverser par là. Donc Nédias, bon réflexe, il va venir déposer sa main pour garder l'équilibre. Il dépose sa main, ce qui lui permet de maintenir et de laisser rouler en levant ses hanches. Ça permet de laisser rouler Magrégor en dessous de lui pour venir prendre le dos. Donc ça, c'est un classique, mais c'est très bien joué. Donc, premier réflexe. La main de Nédias, dans la transition, va venir menacer l'étranglement arrière. Donc ça aussi, c'est vraiment du réflexe de ceinture noire. Et ici, on change d'angle alors. Est-ce qu'on a le bon angle ? Ici, ce qu'il y a de très beau, c'est qu'idéalement, comme il veut étrangler avec son bras droit, il aimerait que Magrégor regarde vers son coude, vers le coude qui étrangle, vers le coude du bras qui étrangle. Donc pour ça, il va juste mettre un crochet avec sa main gauche et vous voyez comment ça tourne la tête de Magrégor vers son coude et maintenant, il peut glisser le coude et venir fermer l'étranglement. C'est vraiment bien joué. Pourquoi il fait ça ? Parce que s'il ne frappe pas avec cette main-là, il sait qu'en glissant sa main, Magrégor va aussi regarder par là, ce qui est un très bon moyen de défendre, ne fût-ce que temporairement. Pour ne pas prendre ce risque, Nédias vient frapper dans cette direction-là, ce qui va forcer Magrégor, évidemment, qui vient d'encaisser un crochet, à regarder par là. Et donc lui, il peut glisser tranquillement son bras qui étrangle avec Magrégor qui regarde vers son coude qui étrangle. Et là, on a un étranglement. Donc je remontre. Petite frappe. On vient glisser. Étranglement. Et puis, on a le tap-out quasi immédiat. On va aller jusqu'au tap-out. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Chris Gunnacht. On se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos et que ça t'a plu, le petit like, le petit commentaire pour le référencement. Si tu es du genre à partager sur les réseaux sociaux, partage sur tes réseaux sociaux en me taguant. Comme ça, je peux repartager. Quoi d'autre, quoi d'autre ? On va s'arrêter là. On ne va pas faire trop de pubs cette fois-ci. Merci d'avoir suivi. C'était Chris Gunnacht.